bonsoir bienvenue sur la vape nazarienne en compagnie de julien julien et de julien bruno n'étant pas là actuellement car monsieur est en vacances et si tu le regardes bruno bonnes au bassin d'arcachon le mec va se péter le vide avec des huîtres c'est parfait c'est vrai un petit truc mais ramène nous un liquide du bassin d'arcachon à l'eau de mer à l'iode huîtres iodées on attend ça bon trêve de plaisanterie aujourd'hui pour la petite info nous allons présenter le petit kit de chez Vaporesso le gtx one exactement un petit kit pour les débutants plutôt correct on a toujours on a souvent un peu qui travaillent en shop t'as déjà bien remarqué que beaucoup de gens disent je veux un petit système beaucoup de gens font l'erreur de se dire tiens je voudrais un truc petit qui tient dans la main ne pas faire cette erreur là aujourd'hui vous allez avoir le tout exactement petit compact une autonomie de batterie assez assez impressionnante 2000 mAh pour la petite vape c'est quand même plutôt pas mal donc dans ce kit qu'est ce qu'on va retrouver alors quand on ouvre la boîte tout simplement on a la box donc de 2000 mAh qui va de 6 à 40 watts avec un petit écran deux petits boutons pour les réglages et on est sur de l'usbc si je ne dis pas c'est exactement donc en charge rapide probablement il y a des grandes chances c'est même sûr donc voilà la chose qui est intéressante c'est que on est sur une box et un ato donc c'est à dire que si jamais un jour on veut mettre un ato un petit peu plus puissant on a la possibilité on a une box qui monte jusqu'à 40 watts donc pourquoi pas à savoir que dans le kit nous avons aussi un petit déri de remplacement avec les joints nous avons un cordon de rechargement du plastique chez Vaporeso et le petit livret d'utilisation et aussi la petite carte d'authenticité ne pas oublier c'est très important tu fais ça bien quand même toujours comme en boutique tu as vu avec les clients on fait exactement pareil donc une chose à savoir aussi c'est que le kit est composé de deux résistances donc nous avons une 0,8 pré-montée et une 1,2 en remplacement en remplacement exactement donc un grand classique comme pour tout le monde on sait que la 0,8 va tourner entre 12 et 22 et que la plus petite va être entre 7 et 11 watts en plus c'est du mesh et en plus les résistances sont en mesh donc quelque chose d'assez appréciable une chose qui est à savoir aussi c'est que aujourd'hui le remplacement est un verre de contenance de 2 ml alors que celui qui est monté c'est du 3 ml alors si on regarde bien désolé on est un petit peu loin de la caméra mais on vous mettra des images en gros plan connaissant bien la marque de chez Vaporeso on est vraiment sur une copie conforme du SKRF en rodel minicam voilà exactement donc le truc qui est assez pratique aussi avec celui ci c'est je me permets merci bien au niveau du remplissage rien de plus facile on dévisse la partie supérieure complète et là on a vraiment une grande partie ici pour pouvoir remplir on peut passer n'importe quelle pipette on peut vraiment mettre vraiment tout ce qu'on veut un système très facile d'utilisation très simple arrivée d'air réglable petit test de la part de monsieur alors à savoir que pour le test ici nous sommes sur un petit cbd tout ce qui est de plus classique j'ai envie de dire pas vraiment parce que c'est du cbd mais bon voilà pour des puissances équivalentes à ce qu'on a actuellement avec la résistance on est sur du 11 watts c'est un petit cbd qui va très très bien passer exactement donc au petit passage du cbd de chez greenhaze du wide amp Djego si tu nous regarde un petit big up à toi donc voilà ton premier ressenti sur ce genre de machine bon bah franchement c'est assez impressionnant parce qu'en fait je pense que c'est une mesh qui veut ça tu vois c'est un truc moi j'entendais un truc beaucoup moins réactif un peu moins qui produisait un peu moins de vapeur tu vois ouais et en fait franchement c'est n'importe quoi moi je pense surtout par expérience depuis le temps que je suis dans le monde de la vape je pense surtout que le mesh en fait depuis ces dernières années on a beaucoup de fabricants qui se mettent à faire du mesh sur la résistance et c'est pas pour rien c'est vraiment qu'au niveau du rendu de salaire on est vraiment sur quelque chose de supérieur à ce qu'on pouvait trouver avant en coin classique hein et là bah même en étant sur des petites puissances des kits pour débutants j'ai envie de dire alors après quand je dis kits pour débutants généralement c'est pas forcément vrai parce qu'on a des fois on a des gens qui vont par exemple utiliser ce matériel là et qui vont l'utiliser pendant 4-5 ans parce que c'est leur convient qu'ils ne veulent pas autre chose et que c'est leur vape donc quand je dis débutants faut faire attention c'est pas forcément voilà exactement c'est ce que je voulais dire donc ce qu'il y a c'est que maintenant les débutants ils vont même avoir la salaire qui va avec ça c'est extraordinaire voilà donc on le retrouve en différents coloris je crois ouais il y a du bleu, du rose, rose gold un peu comme la djenn comme le saumon ouais mais les gens ils connaissent pas forcément la djenn ouais c'est vrai ils connaissent pas forcément la djenn mais c'était pour faire un petit comparaison exactement on l'a fera un de c4 la djenn parce que c'est un très très bon matériel il y a bleu donc rose, il y a gris, noir et rouge un peu les couleurs de chez Vaporissons c'est ça ils nous feront même sûrement un jour les dégradés comme ils ont fait sur les djenn ou autre chose un truc aussi que j'aime bien sur cette petite box c'est le côté grip que l'on a sur l'arrière là où c'est coloré ça fait comme sur les djenn c'est une espèce de matière un petit peu je vais pas dire peau de pêche mais ça y ressemble ça accroche, ça tire bien en main ça bouge pas et puis c'est élégant on a le contour d'écran là avec une peinture bien brillante et voilà on a un ensemble qui est assez soft qui marche plutôt bien je vais me permettre même de le tester parce que faut pas tester justement d'ailleurs on remercie Rondeline même si ce n'est pas son prénom elle se reconnaitra dans la vidéo pour le prix du matériel on voit que on parle c'est vrai que... c'est vrai que... heureusement c'est vrai donc voilà bah écoutez pas de surprise on est sur quelque chose qui marche plutôt bien au niveau des saveurs on est même plutôt sympa là ici on est sur un petit liquide à la myrtille le blueberry dream c'est très bon l'accent ouais enfin après le cbd en fonction du bout de chacun je suis pas forcément un fan de ce truc là c'est vrai que ça détend de temps en temps mais c'est pas le but de la vidéo on en reparlera plus tard donc voilà que dire de plus pas grand chose si vous voulez le retrouver et pouvoir le tester alors c'est vrai qu'actuellement avec le covid malheureusement les tests en choc sont assez compliqués ça fait quand même déjà un petit moment depuis le mois de mars on a vraiment du mal c'est assez compliqué dans l'espoir que ça revienne entre ces quatre ouais au pire vous savez où vous pouvez nous retrouver aussi bien Julien que moi on travaille ensemble au même endroit d'ailleurs un petit coucou Alim si tu nous regardes salut et toute la clique bien sûr James Joachim Terry de l'Irlande si tu nous regardes big up à toi aussi mon poteau voilà donc vous pouvez toujours venir nous retrouver en shop sinon bah n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo on se prend un grand plaisir d'y répondre sans aucun problème et puis on va essayer de réfléchir dans ce qu'on fera sur la prochaine vidéo je sais pas trop encore ce qu'on va faire mais bon on verra bien donc voilà c'était Julien et Julien et Julien la VAT Nazérienne on nous rencontrerons Julien plusieurs fois aussi dans de futures vidéos car voilà on aime bien les gens les gens qu'on apprécie faut pas le dire on savait de qui je parle donc voilà écoutez on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bonne soirée bonne journée la magie d'internet on sait jamais comment on est des bisous à tous et à bientôt salut ciao